17e édition du CAO, la biennale de la promotion du savoir-faire des artisans du Burkina, d'Afrique et du monde. Marc donc le cinquième jour de son ouverture, fenêtre pour entrevoir la diversité de l'offre de culture qui se rencontre. Le CAO à cette édition fait intervenir une innovation dans l'approche de la production de l'artisanat. L'atelier vivant du nom de l'innovation met en lumière les métiers de la chaîne de valeur de l'artisanat et toujours, sans jamais s'éloigner de la thématique de la 17e édition, l'atelier vivant est aussi une invite à l'inclusion de la jeunesse à travers leur autonomisation. Gros plan sur l'innovation du CAO 2024, Nongba Kouda Sonia Kopti. Pour la première fois au CAO, un atelier vivant, espace où les artisans travaillent en temps réel. L'essentiel du processus de création de leurs oeuvres est installé sur place. Ainsi, la transmission est en marche. La jeunesse peut identifier toutes les possibilités de métiers liées à chaque domaine dans l'atelier vivant. Le maroquinier, c'est un artisan qui travaille avec du cuir et de la peau tannée. Et nous, nous travaillons ici avec la peau tannée. Pour fabriquer un produit, il faut passer par le dessin. Ça, c'est le rôle du designer. Lui, il fait le dessin et après, il va donner au modéliste. Et le modéliste, lui, il va couper les gabarits selon le modèle qui a été dessiné. Et donc, avec les gabarits, l'optation des gabarits, on va donner à celui qui va passer la coupe. Et lui, il fait la coupe et donne maintenant à celui qui va faire la préparation de l'assemblage. Et donc, après la préparation, nous passons maintenant au montage. Montage de l'article pour avoir un produit fini. La marque de vêtements François 1er expose ici un cancre qui permet de préparer le fil de coton suivant la composition de couleurs définies pour chaque motif de pagne. Le cancre fixé au métier à tisser permet d'obtenir les toiles en face aux damphanie. Et c'est le tissu de la grande largeur. Pour le côté commercial, pour la distribution, on les fait des robraques, ce qu'on appelle des robraques pour aller vers la clientèle. Il faut les mettre, donner la composition du tissu et la provenance du tissu. Et après, maintenant, nous, on fait des vêtements. On fait aussi des assissoirs, des écharpes. On essaie de faire des vêtements un peu qui peuvent aller aussi avec l'armée. C'est la créativité aussi, c'est une première chez nous. Les productions de chez François 1er sont faites de coton bio made in Burkina. La valorisation des matériaux locaux, le consommant local est un grand point commun entre les artisans de l'atelier vivant SIAO 2024.